Il faudra bien montrer patte blanche d'une certaine manière, montrer, prouver qu'on avait quelque chose à y faire. Quand on pense à la zone apaisée, comment vous allez empêcher justement des automobilistes de traverser cette zone ? Et est-ce que vous allez mettre en place un calendrier qui va dire pédagogie jusqu'à telle date et à partir de telle date on verbalise ? On travaille toujours sur des questions d'information, sur des questions de pédagogie, sur aussi la signalétique. Sur la zone apaisée en particulier, nous allons mettre en place plutôt des contrôles à la sortie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de contrôle a priori, mais il faudra avec des contrôles qui seront des contrôles aléatoires, bien montrer patte blanche d'une certaine manière, montrer, prouver qu'on avait quelque chose à y faire. Par exemple, si on avait, on a été faire ses courses, un ticket de caisse par exemple tout simplement. Ou si on est allé chez le médecin ou pour une consultation X ou Y, montrer qu'on est allé dans cette consultation. Mais ça, ça se prouve comment ? Ça se prouve... Par des justificatifs, on est en train de travailler. Des policiers qui seront en place pour assurer ses contrôles ? Police municipale, bien sûr. Et puis aussi, surtout, par un nouveau plan de circulation, par une signalétique. Vous savez, il y a beaucoup effectivement d'un civisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada